Bonsoir, je suis Stéphane, je vais vous présenter une recette qui a des origines italiennes et de lombarde, l'ossobuco, un plat de viande à base de jarret de veau découpé en tranches qui mijotent avec des tomates à feu doux pendant très longtemps. Voilà, un plat du sud. Pour ce faire, on va commencer par préparer les tomates. J'en ai déjà une certaine quantité, j'en ai quatre à peu près là. Je les ai pelées. Alors pour peler des tomates, on fait bouillir une casserole d'eau. Voilà, là l'eau chante. Ensuite, après avoir nettoyé la tomate, on fait une petite croix avec le couteau sur l'arrière de la tomate. Voilà, on incise, une petite croix. On va plonger les tomates dans l'eau bouillante. Et au bout de quelques secondes, la peau va se fendre de part et d'autre, au départ de la croix et souvent comme ça. À ce moment-là, on sort les tomates de l'eau chaude, on les rince sous l'eau froide, on les pèle. Et ensuite, il n'y a plus qu'à retirer l'eau de végétation et les pépins. Les pépins, c'est parce que ça a des qualités, des inconvénients digestifs surtout. Alors, mon eau boue, alors sans me brûler, je plonge la tomate à l'intérieur. Quelques secondes suffisent. Quand il y a une seule tomate, ça va très vite. Quand il y a plusieurs tomates, c'est forcément un peu plus long. Voilà, c'est une méthode aussi qu'on utilise pour des préparations de gazpacho. Donc, c'est des soupes froides andalouses à base de tomates. Ou quand on veut, une salade de tomates absolument extra et ne pas avoir la peau. C'est relativement fastidieux quand il faut faire un énorme plat, évidemment. Mais quand on s'occupe de 4 tomates seulement, ça va très très vite. Voilà, alors, je peux couper. Hop là. On voit bien, la tomate s'est fendue sur tout le tour. Alors, je vais la plonger dans l'eau froide, enfin la rincer pour casser l'effet de début de cuisson. Et voilà ma tomate. Elle se pèle toute seule. Voilà. Ensuite, au dos. Alors, une salade de tomates pelées, c'est autre chose. C'est vraiment délicieux. Voilà. Alors, on retire le milieu. Comme ceci. Là, il est tout petit. Ensuite, on va retirer l'eau de végétation et les pépins. Alors, avec le pouce. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, on détaille grossièrement. La découpe n'a pas beaucoup d'intérêt. Les tomates vont fondre dans la préparation. Lors de la cuisson. Voilà. Toujours un peu de travail propre et dégagé. Je vais préparer deux oignons, puisque je suis là. Alors, les oignons, je les fends en deux après les avoir pelés et j'émince. Là, ce sont des oignons frais, mais on peut le faire avec des oignons secs. Vous remarquerez que je ne vais pas conserver le verre, là aussi, pour des questions de goût. Un deuxième. Ce sont des petits oignons, hein. Ce n'est pas un plat à l'oignon. C'est l'oignon et la poids. Apporter de l'arôme, pas plus. Voilà. Je vais les réserver dans un petit bol. Même pas un ramequin. Voilà. Alors ensuite, on va préparer les tranches de jarret en les farinant, avant de faire revenir ces tranches dans une marmite en fonte, si possible. C'est mieux, bon, on peut le faire dans une cocotte inox, hein. Mais c'est quand même... La fonte a quand même des qualités de cuisson très particulières, puisque c'est la fonte qui diffuse la chaleur de façon homogène. Ce qui n'est pas le cas avec l'inox, puisque tout rayonne par le fond, de là où vient la source de chaleur. Voilà. Alors, on va les passer à la farine. Alors, c'est aussi simple que ça. Voilà. 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 C'est essentiel de demander au boucher des morceaux ayant à peu près la même largeur. De toute façon, à ce que les temps de cuisson soient à peu près respectés. Alors là, moi, j'ai un problème, on voit bien, j'en ai un qui est un peu plus gros que les trois autres. Donc, ce sera le premier que je plongerai dans la marmite. Voilà. Je vais me rincer les doigts. Après, la farine. Voilà. Alors, un petit peu d'huile d'olive dans la sauteuse. Voilà, l'huile d'olive. Voilà. On démarre le feu. Plein pot au début pour chauffer tout ça. Ça va me donner le temps d'ouvrir une bouteille de vin blanc sec. Essentiel à la cuisson de beaucoup de plats mijotés. Voilà, 10 cl suffiront pour la recette. Je rassure les cuisiniers. Alors, on tapisse bien le fond. Je copote avec l'huile d'olive. Voilà. Elle n'est pas encore chaude, ça monte tout doucement. J'ai préparé un petit peu en avance un bouillon de légumes. 15 cl aussi. On trouve de très très bons bouillons de légumes, en déshydraté, dans le commerce, et en grande surface. Maintenant, si vous en avez du déjà prêt ou à l'occasion de la préparation d'un autre plat, vous pouvez en réserver 15 cl dans votre frigidaire. Ça se conserve quelques jours. Ça vous permet d'utiliser. Moi, je n'en avais pas en réserve ce soir. Voilà. Ah, encore un peu. Ensuite, on fera une cuisson d'à peu près une heure, une heure et une heure et quart, à feu très très bon, en venant surveiller de temps en temps les petits bruits de viande qui mijotent. C'est long, la fonte à chauffer. C'est long, c'est long, c'est long. C'est long, et pourtant, le feu est plein pot. Je crois qu'on va pouvoir se lancer l'huile très très fluide. Alors, j'ai dit que je mettais le gros morceau en premier. Un, deux, trois, et un, quatre. Ça va me donner un instant pour passer une éponge sur ma table. C'est essentiel d'avoir un plan de travail propre et dégagé. Une spatule qui va m'aider à retourner les morceaux au bon moment. On entend ce doux bruit de la viande qui grille. C'est très important de saisir la viande de cette façon-là, avec de la farine. La cuisson à feu vif va dorer la surface extérieure de la viande en faisant ce qu'on appelle saisir, une sorte de couche couleur gris caramel, marron caramel plutôt, et qui va empêcher, après, pendant la cuisson, au suc gustatif de s'échapper de la viande. C'est-à-dire qu'ils sont prisonniers à l'intérieur d'une gang gérée de viande dorée. Ça, c'est très important. Alors... Superbe ! Je crois qu'on va pouvoir rajouter une larme d'huile d'olive. Alors, je vais vanter les mérites des cocottes en fonte, mais une cocotte en fonte, c'est pour la vie. On l'achète à 25 ans, et à 65, on l'a encore. On la donne à ses enfants, d'ailleurs. A priori. C'est inusable. Véritablement. Voilà. Une fois que la viande sera dorée des deux faces, on rajoutera les oignons, quelques secondes. Ensuite, les tomates. On salera en poivras. Vin blanc. On en profitera pour le faire réduire un petit peu, le vin blanc, laisser s'échapper toutes les vapeurs. Bouillon de légumes, et ensuite, on couvrera l'ensemble. Ça dors, ça dors, ça dors. C'est d'être ajouté les oignons. Ils vont venir se loger là où ils trouvent de la place. On sent la montée en puissance du bruit. C'est simplement la copette qui se met en température. Voilà. Alors, je vais retourner une petite fois les morceaux. Les oignons commencent à devenir transmissibles. C'est bon signe. Je vais un petit peu baisser mon feu. Maintenant que la cocotte est à température, je rajoute les tomates. 10 cl de vin blanc. Doux bruit. Beaucoup de vapeur. Là, il y a des vapeurs d'alcool qui s'échappent. Voilà. On va laisser réduire ça. C'est super. Alors, moi, je rajoute un petit peu de concentré de tomate qu'on trouve dans ces petites boîtes absolument mythiques que les gens de ma génération ont toujours connu. Un concentré... C'est l'un des meilleurs concentrés que j'ai pu goûter. Ça apporte une coloration absolument superbe à l'ensemble de la préparation. Pour ce qui est des tomates, il y en a déjà. En revanche, pour avoir une préparation cuivrée de l'ensemble, c'est superbe. Donc, on mettra une cuillère après le bouillon. Là, le vin blanc est en train de réduire. Enfin, ce qu'on appelle réduire. C'est-à-dire que la sauce s'épaissit et elle perd en quantité d'eau puisqu'il y a beaucoup de vapeur qui s'échappe. L'os du jarret va épaissir l'ensemble de la sauce tout au long de la cuisson jusqu'à avoir une sauce assez onctueuse, superbe. Je crois qu'on va pouvoir rajouter du concentré à étaler grossièrement sur le dessus. De toute façon, tout ça va se dissoudre. Voilà. Allez. Donc, on y est. On vide le pot. Voilà. J'ai la sensation que mon gaz est un petit peu fort. Je vais le baisser encore un petit peu. Voilà. Rajouter 10 cl de bouillon. Alors, je vais remuer avant, bien sûr. Voilà. Salé, poivré. Un petit peu de thym. Le thym est là. Alors, c'est du thym du jardin. Je les feuille pour ne pas laisser les branches. C'est une esthétique qui n'est pas très agréable dans l'assiette. C'est une question d'habitude. Ça mijonne avant l'heure. Ah, le thym frais. Voilà. Et voilà. Si on ne le fait pas, on récupère toutes ces feuilles dans les plats. Ce n'est pas très agréable. Je baisse encore. On sent, à l'oreille, on voit bien le... Enfin, on entend, on ne voit pas, mais on entend très bien que c'est un peu fort. Je vais donc s'aller poivrer. Moulin traditionnel au 5B. On a l'impression que j'en mets beaucoup, mais pas du tout. Arrivons en bout de course. Et enfin, du sel. Voilà. Je vais arroser le dessus des morceaux de viande avec un petit peu de sauce. pour bien contribuer à dissoudre le coulis que j'ai rajouté. Voilà. Je couvre avec le bouillon le reste. J'aurais pu le faire tout à l'heure, mais c'est vraiment... Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règle. C'est dans l'oreille et dans l'odeur. Voilà. On va couvrir et puis on va laisser mijoter. une heure. Petit contrôle dans une heure. 25 minutes plus tard, on va regarder. Voilà. Ça mijote à feu doux. On voit bien la coloration apportée par le coulis. Et puis maintenant, il faut détendre cette viande. C'est comme si on mangeait de la cuisse, quoi. Enfin, voilà. Il faut la détendre à une cuisson lente. Voilà, voilà. Il y a une cuisson assez homogène. Voilà. On viendra vérifier dans 20 minutes encore. 1h30 à passer. Je vous propose de regarder notre osso buko qui a cuit pendant tout ce temps-là à feu doux. C'est une petite merveille d'essence. Voilà. Petit bouillon. Les pièces de viande ont réduit, évidemment. La sauce est épaissie parce que le jarret et l'os a rendu de l'épaississant. Et la tomate a fondu. Voilà. C'est super. Alors, la proposition, il faut goûter, ressaler, repoivrer, évidemment, en fonction des goûts. Et puis, servir avec des tagliatelles al dente au dernier moment. Alors, soit avec un plat type familial, soit à l'assiette avec une tranche de osso buko et quelques nids de tagliatelle et nappée de sauce avec une petite décoration type de trois feuilles de salade, par exemple. Voilà. C'était l'osso buko de Lombardie. Bon appétit. À table.